Étrange destin, en vérité, que celui du colonel François de la Roque. Après une carrière militaire, il prend la tête d'une organisation d'anciens combattants qu'il transforme en ligue quelques années plus tard. Le succès de celle-ci en fait un personnage important, mais mal identifié de la vie publique française, dont les intentions et les buts constituent longtemps un mystère pour ses contemporains. Ce que je viens de vous lire est un extrait du livre de François de la Roque, nommé « Pourquoi je suis républicain ? » que je vous invite à lire. Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Laborde et aujourd'hui, tous ensemble, nous allons découvrir le colonel de la Roque et sa ligue, les Croix de Feu, et déterminer si cette ligue fasciste était effectivement fasciste et constituer un nouveau type de fascisme, le fascisme à la française. François de la Roque et les Croix de Feu François de la Roque est le fils du général Raymond de la Roque. Ce dernier était proche des milieux catholiques et nationalistes. Faisant partie d'une famille militaire, il rejoint la prestigieuse école de Saint-Cyr et prend part à la Première Guerre mondiale. Après avoir combattu au Maroc, il dut se faire rapatrier en France à cause d'une grave blessure à la jambe en 1916. Ne souhaitant pas rester à ne rien faire et voulant faire valoir son courage et sa détermination, il retourne au front par sa propre demande pour participer à la sanglante bataille de la Somme. Vous voyez ici l'école militaire de Saint-Cyr et dans cette photo, nous voyons un cliché de la bataille de la Somme, la bataille la plus sanglante du front de l'Ouest. En 1918, François de la Roque est reconnu à 33 ans comme le plus jeune chef de bataillon de l'armée française à être décoré de la Croix de Guerre et de la Légion d'Honneur. Après la guerre, il décide de continuer sa carrière militaire en occupant divers postes dans l'administration de l'état-major au service de Ferdinand Foch. En 1928, il décide de quitter le monde militaire avec une grande réputation d'hommes forts et de leaders aguerris pour partir vers le monde merveilleux de la politique en rejoignant les Croix de Feu en 1929. Mais qui sont les Croix de Feu ? Fondé en 1927 par l'écrivain Maurice d'Artois et financé par François Coty, alors propriétaire du Figaro, les Croix de Feu sont à l'origine une association d'anciens combattants. Leur symbole, comme vous pouvez le voir, et leur emblème plutôt, représentent le combattant mort à l'issue du combat selon un poème de Victor Hugo. Le colonel de la Roque renoncera progressivement à ce symbole pour éviter toute confusion avec des courants extrémistes. En 1931, le colonel en devient président et grâce à lui, en fait la ligue la plus puissante du paysage politique français. Pour gonfler les rangs des Croix de Feu, François de la Roque décide d'accepter tous ceux qui n'avaient pas participé au front. De 15 000 membres en 1930, les Croix de Feu en comptent 100 000 en 1934 et 700 000 en 1937. Idéologiquement, le mouvement veut unir le peuple et la nation dans une fraternité militaire et critique le gouvernement parlementariste qui ne ferait qu'affaiblir la nation. La ligue se sera fait connaître grâce à l'organisation de grandes cérémonies, de parades et de commémorations. A savoir que ces commémorations permettent à la ligue de faire mention de sa présence dans le paysage poétique français. En 1934, François de la Roque décide de publier un livre nommé « Service public ». Un livre lui permettant de développer ses idées politiques ainsi que sa pensée personnelle. Cette dernière, imprégnée de christianisme social dû à son milieu de naissance, prend des mesures pour le prolétariat comme des congés payés, un salaire minimum ou encore un droit de regard des ouvriers sur la gestion des entreprises. On peut penser qu'il se rapproche de ce que défendait les socialistes de l'époque. Une autre partie de son programme est plus conservatrice. La famille est au centre de la société et l'État doit avoir une armée puissante pour eux. se protéger face aux venasses extérieures. Rapidement, les croix de feu œuvrent pour l'action sociale en ouvrant des dispensaires, établissements où l'on donne gratuitement des consultations et des soins médicaux, et organisent des maraudes. Les maraudes, ce sont des équipes de trois personnes qui se déplacent en ville, jour et nuit, dans une camionnette. A l'intérieur, des boissons chaudes, des couvertures et du matériel médical. L'objectif des maraudes était de repérer et d'aider les personnes sans-abri. En plus de cela, des liens forts sont créés avec des associations sportives et de scoutisme, mais les croix de feu ne sont pas révolutionnaires. Un événement viendra bouleverser de la Roque et la France. Et cet événement fut l'affaire Stavinsky. Le 9 janvier 1934, l'affaire Stavinsky éclate et des manifestations d'une gigantesque ampleur sont organisées dans la capitale le mois suivant, le 6 février. Alors que les ligues comme les Jeunesses Patriotes et Camelot du Roi tentent de prendre en assaut le Palais Bourbon, les croix de feu, sous ordre de la Roque, restent en retrait. A la suite de cette décision, une partie des dirigeants de la Roque décident de le quitter, lui reprochant de ne pas avoir saisi l'occasion de prendre le pouvoir. Et bien sûr, les autres ligues le traiteront de traître par rapport à son agissement face aux autres ligues et de croire pour ne pas avoir pris la décision d'effectivement de ne pas avoir pris le pouvoir, sachant qu'il aurait pu le faire grâce à sa ligue qui était alors la plus nombreuse de France. Malgré sa volonté, Delarocq a du mal à maîtriser les éléments les plus radicaux de sa ligue et ces derniers n'hésiteront pas à quand même se battre avec les communistes et les policiers à Limoges. Après ces événements, le Front Populaire, qui est alors le parti politique dirigeant de l'État, prend la décision d'interdire les ligues en France et ordonne leur dissolution. François Delarocq, qui, comme nous le savons, n'a pas tendance à abandonner aussi facilement, créa en réponse son propre parti politique officiel. Et ce parti, c'est le parti social français avec les restes de son ancien mouvement militaire. Ce parti prouve que le colonel veut toujours s'en tenir en toute légalité aux institutions républicaines et bien sûr il rejette le leadership du pays par moyens militaires comme le coup d'État. Ce parti deviendra le plus grand parti de droite de toute l'histoire de l'Hexagone avec 600 000 adhérents en même pas un an. Ce qui en fait le parti avec le plus grand nombre d'adhérents plus que le parti socialiste et communiste réuni qui n'avait qu'à eux deux à ce moment-là 500 000 membres. En juillet 1937, François Delarocq décide de racheter le petit journal et ainsi procurera au parti son organe de communication politique. Un parti qui devient populaire dans la bourgeoisie, les commerçants et aussi les ouvriers. Le Parlement en 1936 ne comptait que 9 parlementaires mais 45 sympathisants montrant sympathisants pardon au parti social français. 9 parlementaires et 45 sympathisants. Cela montre que la force du PCF réside dans les élections municipales avec 3000 maires sympathisants baptisants à leur cause. Bien plus tard, Larocq décidera de refuser un accord avec le Front de la Liberté, projet fasciste de Jacques Doriot et décidera à la place de se rapprocher du parti radical de François d'Edouard Daladier, quitte à soutenir son gouvernement ouvertement. Une spécificité qui interroge les historiens est que ce parti n'est ni de gauche ni de droite. En effet, ce parti est nationaliste mais anticommuniste et antifasciste et rejette l'antisémitisme. Larocq, lui, veut l'instauration d'une démocratie aux valeurs catholiques avec un système économique de corporatisme avec une petite touche de christianisme social. Avec tout ce que nous avons vu, il est temps de répondre à la question. Effectivement, le parti de Larocq était un parti qui avait l'air fascisant. Ils utilisaient quand même l'uniforme dont un brassard et n'hésitaient pas à montrer leurs allures solennelles quand ils marchaient au pas devant des centaines de personnes. Mais, ce n'était pas un parti fasciste parce que, comme nous l'avons vu, Delarocq rejetait cette idéologie. Nous pouvons donc aussi dire que ce parti n'était pas d'extrême droite mais plus de droite classique avec aussi un courant de droite bonapartiste. Mais qu'est-ce que c'est une droite bonapartiste ? Eh bien, dans un sens, c'est le rétablissement d'un régime impérial sous l'autorité d'un bonaparte. Mais ce que Delarocq voulait, c'était surtout un régime présidentiel fort, donc un exécutif plus fort, et du coup, la disparition du régime parlementaire au profit d'un régime présidentiel. Donc, littéralement, un chef fort et charismatique. En ces termes, on peut se... ce serait un président. Un président fort et charismatique. Un système économique corporatiste, car il faut que je vous le rappelle, Delarocq n'est pas socialiste. Et une législation sociale inspirée du catholicisme. Bon, je pense que nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir, mais je vous invite à faire des recherches supplémentaires pour approfondir vos connaissances et aussi à lire son célèbre livre Pourquoi je suis républicain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous souhaite une excellente journée.